Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Queen Of, qui sera celle des elfes. Donc je vous remets la playlist en barre d'infos si jamais vous voulez les voir les autres, la dernière faisait partie de la série d'Halloween, voilà. A la fin, on fera le tirage au sort, mais ça sera pour le mois de janvier, puisque décembre, ça sera la Queen d'Estrace, voilà, et on fera donc le tirage pour celle de janvier, comme ça, j'oublie pas. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu, dégager la touffette, et on va attaquer tout de suite, puisque j'ai déjà fait mon teint, sauf l'highlighter. Je vais commencer par l'highlighter, donc je vais prendre un qui brille assez bien, c'est le Be Bold Be You de Chiglame. Donc moi j'ai le rempoîter parce qu'il était cassé, il est encore plus joli comme ça. Donc je le prends au pinceau, parce qu'il ne faut pas que j'en mette trop non plus, au doigt ça fera beaucoup trop. J'en mets sur les endroits habituels, donc le haut des pommettes, l'abot du nez, l'arc de Cupidon, et je vais en mettre partout, sur mon fond. Voilà, je pense que là, c'est pas trop mal. Donc j'ai envie de faire un espèce de masque, comme ça, avec principalement des arabesques en blanc. J'ai vu un, sur Instagram, je ne sais plus, je ne l'ai pas retrouvé, je vais y rechercher après pour essayer de vous mettre la photo, un Sugar Skull rien qu'en blanc et en strass, et je me suis dit que pour la cune des elfes, ça irait parfaitement cette association. Donc je vais prendre mon eau, le Milk, de chez Gliston, et j'ai également préparé ceci, ceux qui sont à effet comme ça. Je ne sais pas encore lequel, je vais utiliser... Je verrai bien à ce moment-là, pour faire un effet un peu métallique. Alors, j'ai préparé mon pinceau liner, mais il me faut aussi un petit pinceau de prix. Alors, attendez, je vais en chercher. Mon tourniquet ne tourne pas, à cause de mon tasse. Je vais prendre celui-ci, j'aime bien utiliser celui-ci avec les liner cake. Il va vraiment falloir que je le rachète, je suis au bout du bout. Alors, je vais commencer par le centre du front, mais je vais le faire dans l'autre sens. Voilà, je repasserai après. On fait vraiment l'esquisse d'abord. Non, je n'ai pas trouvé assez mon pinceau. Je vais faire pareil ici. Donc je commence avec le pinceau à plat, puis après je tourne pour avoir l'arête, pour que ça soit plus fin. La question plus fin passera. Je vais épaissir de ce côté-ci, sinon ça ne fera pas joli. Et je vais en faire un dernier, mais dans l'autre sens. Je ne sais pas. Ensuite, je change de pinceau, je prends un glistone numéro 3, donc un pinceau à la liner basique. On va passer à des petites narvesques. Je réfléchis, vous m'excuserez. Alors, on va en faire un petit peu ici. Je suis en train de cacher ce que je fais, je ne vois rien. Vous êtes con. Donc voilà, je continue mes petites arabesques à droite à gauche. Il faudrait que j'arrête de foutre des arabesques partout en même temps. Mais j'aime tellement ça, je trouve ça tellement classe, tellement beau. Puis bon, là c'est dans le thème des elfes, donc ça va totalement dans le thème. Je vous l'ai dit, heureusement qu'il me reste les queens pour m'amuser. Ici, j'ai envie de le refaire. Mais non, il est trop humide. C'est chiant quand c'est la fin du pot. On n'arrive plus vraiment à régler la texture, je trouve. Enfin, moins bien, quoi. On prend l'habitude de régler la texture d'une certaine manière. Et une fois qu'il y en a moins dans le pot, ce n'est plus la même texture. Il y en a moins dans le pot, c'est un peu logique de ce que je dis. Je crois que pour cette partie-là, on est plutôt pas mal. Plutôt. Donc, looting tool. Petit point. Enfin, là c'est plutôt des gros points pour l'instant. Je vais mettre des points. Un peu à droite à gauche. Je prends l'autre côté, puisque c'est plus petit. Je fais des petits points sous mes arabesques. Je vais peaufiner aussi, ici, avec des petits points. Je vais faire un gros, mais en collant un strass à l'intérieur. Je l'épaissis un peu, en tournant mon dotting tool, comme ça. Je pense que là, on n'est pas trop mal pour... Je vais juste faire deux points ici, puisque ça fait un peu vide. Voilà, là, encore un peu ici. Ok, là, je pense qu'on est bon. Détail en repongeant son pinceau, enfin, son truc dans le produit. Voilà, là, j'ai une tâche. Alors, je vais juste faire un trail liner. Je vais quand même mettre juste un petit peu de paillettes sur ma paupière, en sorte de... Je vais prendre celui-ci, c'est le unicorn, je crois, c'est celui que j'utilise tout le temps. Oula, je ne sais pas lire. De chez Glamshop. J'adore ce que ça. Donc, je vais juste en mettre un peu sur ma paupière mobile. Et je vais faire donc un trail liner avec... Je vais prendre celui-ci, de chez Liston, c'est le Elixir. Je fais un trail liner classique, et puis je vais en mettre un petit peu à droite, à gauche. Écoutez, on est déjà pas mal. Je vais mettre du mascara, crayon... Je pense que je vais mettre un rose pâle en muqueuse. Faire mes lèvres, coller quelques strass, et je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà le look final pour la crème TCL. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Après, c'est totalement le genre de détail que j'adore faire. Donc, voilà. J'en ai ché pour coller les strass. Je ne vous cache pas, c'était très long. J'ai eu aussi un problème pour fixer mon accessoire. Donc, c'est une espèce de tchart avec deux pinces. Et ça, c'est deux pinces séparées que j'ai ajoutées. On ne les voit pas très bien dans mes cheveux. Ils se mettent en dessous. Mais bon, sinon, on voit le... C'est des pinettes. On voit la pinette et ça ne fait pas joli. Donc, voilà. C'était pour ne pas mettre encore la couronne que j'ai déjà utilisée une fois. J'ai fait des petites tresses desserrées. Je ne les ai même pas fixé rien. Au départ, je voulais les mettre comme ça, mais ça ne faisait pas joli. Donc, voilà. Je les laisse comme ça. Et voilà. Donc, en muqueuse, j'ai mis le Ele Girl Pastel Dream Baby Pink. Sur les lèvres, j'ai mis mon crayon Make Up For Ever en teinte 2C. et le Gloss Piloto de Charlotte Tiberi, que je n'arriverai jamais à terminer. C'est un truc de fou. Et voilà. Je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. J'ai juste rajouté un petit peu de 3 arabesques comme ça avec l'élixir. Donc, le scintillant multichrome. Et j'ai collé mes strass. J'en ai beaucoup, 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 beaucoup chié. C'était très, très, très long. Voilà. Et ça va être tout aussi long de les enlever. Voilà. Donc, j'espère que ce Queen-là vous aura plu. Donc, on va tout de suite procéder au tirage au sort du prochain. Donc, pour janvier. Vous allez m'entendre différemment. Alors. L'autre liste. Et nous partirons donc sur. L'arc-en-ciel. Eh bien, écoutez. Pourquoi pas. La Queen des arcs-en-ciel. On verra bien ce que ça donne. Je vais essayer de trouver une inspiration. Parce que là, de base, ça ne m'inspire pas tout de suite. Ici, je l'ai eu direct en tête. Mais, écoute-ci, ça me... Un peu moins quand même. On verra bien. On verra ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres thèmes. Je vous les donne dans le dernier. Parce que je ne vais pas vous les donner à chaque fois. Puisqu'il y en a qui se rajoutent. Forcément, je supprime ce que je fais. Mais il y en a qui se rajoutent à chaque fois que vous me donnez des idées. Donc, voilà. Si jamais je ne suis pas trop inspirée, je referai un tirage au sort pour en faire un autre. Voilà. Tout simplement. Je m'accorde des jokers. Parce que c'est quand même le but. C'est que je m'amuse. Donc, si je ne suis pas inspirée, je ne m'amuse pas. Donc, je ne me force pas. Voilà. Tout simplement. Donc, j'espère que ce make-up vous plaît. Dites-moi ça en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que ça m'encourage et ça m'aide vraiment beaucoup. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501